Côte d'Ivoire, Alassane Ouatera a présidé un Conseil National de Sécurité ce jeudi. Le Président de la République, Alassane Ouatera, a présidé, ce jeudi 19 novembre 2020, au Palais de la Présidence de la République, un Conseil National de Sécurité. Cette réunion a permis de faire le bilan de la situation sécuritaire suite à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le chef de l'État a réitéré ses félicitations au Grand Commandement des Forces, de Défense et de Sécurité, et à leurs collaborateurs, pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve, dans la sécurisation des élections. Présidentielle 2020 Le SG de l'ONU, Alassane Ouatera, félicite Ouatera pour son élection. Le secrétaire général de l'ONU, Alassane Ouatera, félicite le président ivoirien Alassane Ouatera, pour son élection à l'issue de la présidentielle du 31 octobre 2020, saluant le dialogue politique, initié par ce dernier avec l'opposition. « Monsieur le Président, je tiens à vous féliciter pour votre réélection, en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, et vous souhaite plein succès dans l'exercice de votre nouveau mandat », a écrit M. Guter, dans un message daté du mercredi 18 novembre 2020, adressé au chef de l'État ivoirien. Prix Alassane Ouatera du jeune entrepreneur, 260 jeunes installés, 800 emplois créés, de 2014 à 2019. A l'occasion de la 7e édition du Prix Alassane Ouatera du jeune entrepreneur émergent, le 19 novembre à Abidjan, le premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayouko, a indiqué que, ce prix est une excellente réponse, à la problématique de financement des jeunes porteurs de projets. De 2014 à 2019, il a permis l'installation de 260 jeunes, et la création de 800 emplois au profit d'autres jeunes, pour un montant global de 1,4 milliard de CFA. Pour le premier ministre, ce projet, initié par le district autonome d'Abidjan, a l'avantage d'offrir de réelles opportunités d'emploi au profit des jeunes, avec des résultats concrets. Ahmed Bakayouko, a exhorté les jeunes lauréats à être des référents, des modèles pour les autres jeunes, en termes de travail, et de réussite, afin de participer à la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent a pour objectif de stimuler l'esprit d'entrepreneuriat et le goût de l'initiative chez les jeunes. L'édition 2020 a retenu 40 lauréats sur 822 dossiers sélectionnés. Les lauréats ont reçu des chèques d'un montant total de 200 millions de CFA.